Dans un premier temps, à la suite d'une brève rencontre avec la direction départementale des territoires et de la mer, on nous a présenté ce dossier comme étant très peu significatif pour notre département. Je ne suis pas tout à fait d'accord parce que j'ai eu des réunions au niveau régional en ce qui concerne la création de ces aires protégées à forte protection et on retrouve quand même une grosse partie de notre département qui pourrait être concernée. Et je sais que certaines associations environnementalistes ont déjà fait des propositions de création de ces aires surprotégées, des extensions en particulier sur la réserve marine de Bagnouls-Herbert, qui nous concerne certes moins mais on y est toujours très attentif, mais également la création de nouvelles réserves et le souhait de ces associations environnementales de mettre des parties de territoire carrément sous cloche. Le message vis-à-vis des responsables de territoire, dont les présidents d'ACA, est clair, chaque fois qu'ils seront sollicités, il faut impérativement qu'ils nous en informent et on les assistera bien sûr dans cette démarche de mise en place ou de surveillance au niveau des modalités de fonctionnement de ces aires. Voilà, donc le message est clair, rien ne se fait sans que la fédération n'en soit informée et intervienne donc à leur côté. La réserve naturelle n'a jamais empêché l'exercice de la chasse. Donc bien sûr, c'est ce que nous demanderons, donc si d'aventure il y avait des aires à forte protection qui étaient décidées dans notre département. On sera très, très attentifs et très vigilants. Nous, on a un avantage certain, c'est que l'expertise des territoires, nous les avons. Il y a longtemps qu'on a fait des expertises en matière de faune, de flore et on est en mesure de développer nos arguments si c'est nécessaire. Donc on ne se laissera pas de toute façon impressionner par les arguments. Mais on sera chaque fois en assistance des associations de chasse ou des responsables des territoires. Sous-titrage Société Radio-Canada